Au TEP, chère Kamit, aujourd'hui c'est vendredi et je vais prendre le temps pour répondre à vos questions. Comme je vous l'ai toujours dit, chaque vendredi, autant que se peut, je prendrai le temps pour répondre à vos questions, vos préoccupations, lesquelles ont été posées pendant la semaine. Si vous avez donc une question qui concerne l'une de mes vidéos, vous n'avez qu'à, que ce soit une vidéo qui a été faite, ça fait un an, deux ans et plus, vous n'avez qu'à venir les poser sur mes vidéos les plus récentes, les vidéos qui ont été faites pendant la semaine et je me ferai donc un plaisir de répondre à vos questions. Vous n'avez donc pas besoin de poser ces questions sur mon numéro privé, le numéro que je vous partage sur WhatsApp, c'est un numéro qui concerne ceux qui ont besoin d'acheter un livre, parmi les livres que je vends, ceux qui ont besoin d'un service, ceux qui ont besoin d'un scanner ou d'une consultation spirituelle. Dans ce cas, vous pouvez me contacter dans un numéro direct. Ce numéro n'est pas pour ceux qui ont des questions en ce qui concerne l'une de mes vidéos, non. C'est un numéro de travail. Et quand vous posez vos questions, soyez précis et concis. Il y en a qui vont toujours, qui écrivent souvent, vous avez, j'ai donné mon numéro WhatsApp et d'autres vont m'écrire bonjour au texte et ne disent rien. Vous voyez, c'est très genouvant. Et ce n'est pas seulement au niveau, parce que c'est moi, il faudra que cela entre dans votre façon de faire. Quand vous contactez des entrepreneurs, des gens occupés, posez, soyez précis et concis. Bonjour, je m'appelle Antoinette. Je vous contacte par rapport à telle situation. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, voilà, voilà. Vous expliquez tout et vous aurez la réponse. Donc, peu importe dans quoi vous faites, dans quel domaine, peu importe le domaine, quand vous contactez des gens, soyez précis et concis. C'est un message réfléchi et consistant et complet autant que moi et la personne va vous répondre. Mais quand vous écrivez juste bonjour, la personne vous répond et puis vous ne dites rien. Ça, c'est le vampirisme énergétique. C'est perdre le temps aux gens, voler les énergies des gens. Donc, on n'a pas besoin de se dire de message. Écrivez un message précis et concis et vous aurez la réponse. Quand vous allez déjà habiter les gens, vous écrivez deux ou trois fois bonjour, bonjour. La une semaine vous renez bonjour, bonjour, comment ça va? La personne ne peut plus répondre à vos messages et vous allez vous plaindre. Donc, soyez un peu, soyez un peu plus, plus intelligent, voilà, pour dire très simplement. Ceux qui sont intelligents ne vont pas contacter, contacter les gens, s'il te plaît, dis bonjour. Ils contactent parce que, voilà, il y a une situation à gérer, il y a une préoccupation concrète. Alors, réponse aux questions, numéro 29. Première question, qu'en est-il de la résurrection? La personne veut savoir à ce qui se passe en ce qui concerne la résurrection. En ce qui concerne la résurrection, il faudra déjà comprendre comment fonctionne le corps humain. Le corps humain, vous voyez, corps, il y a S parce qu'on n'a pas un seul corps. On dit le corps, mais il y a S parce qu'on a plusieurs corps. Donc, je vais parler de l'état, mais vous comprenez tout de suite, on a plusieurs corps. Et le processus de la venue d'un corps physique ou alors de la naissance d'un enfant, c'est un processus qui se déroule sur plusieurs mois. Il y a les différents centres énergétiques qui doivent être fabriqués. Il y a les différents chakras ou centres énergétiques qui doivent être fabriqués. Il y a les méridiens, il y a les différents autres corps qui doivent être fabriqués avant qu'on ait l'enfant physique qui va naître. C'est pareil, quand quelqu'un va mourir, pour l'initier, il y a la mort, il n'hésite pas, mais je parle d'un langage clinique simple. Quand quelqu'un va mourir, ce n'est pas un truc qui se passe en une seconde, le corps s'arrête, non. Il faut qu'il y ait un temps pour que les différents corps se déconnectent. Comme il y a le temps pour que les différents corps s'installent, les différents chakras s'installent, il faut le temps pour s'éteindre tout le sombre. C'est pourquoi il y a un problème quand quelqu'un est mort de façon brutale. Il y a un problème, il y a des luttes qu'il faut faire pour que la personne puisse avoir accès à d'autres dimensions de façon équilibrée. Donc, il arrive que des personnes, parce qu'elles ont été envoûtées, parce qu'elles sont mortes de façon mystique, parce que l'âme a été embrigadée. Vous savez, l'âme reste dans le corps, sur le sang, autant qu'on voit. Donc, parce que l'âme a été embrigadée quelque part par des pratiques nocives. La personne dans l'âme est coincée quelque part et elle ne peut pas retourner dans le corps physique. On pourra donc dire que la personne est morte. Et le sorcier peut donc envoyer une entité parasite qui va rester dans le cœur de la personne, dans le cerveau. Et quand on va tester cliniquement, on dira que la personne est morte, mais en réalité, elle n'est pas morte. L'initié qui a donc vu cela, va donc couper ce voile-là que le sorcier a mis. Il va donc rappeler l'âme de la personne. Il va la libérer où elle est, la faire réintégrer au corps physique. Et on parle de résurrection. Ou alors tout simplement, quelqu'un dans sa sortie astrale a été coincé quelque part. Ou alors on a invoqué, on a invité la personne hors de son corps et on l'a coincé quelque part. Elle ne peut pas retourner dans le corps physique. On a mis une certaine barrière pour l'empêcher de retourner dans son corps physique. Là maintenant, l'initié va venir et libérer la personne pour la faire réintégrer son corps. Dans un autre cas, il va s'agir tout simplement de quelqu'un qui est tellement affaibli et d'un état comateux. Et vous savez, le coma ressemble aussi à la mort. La personne est dans un état comateux et l'initié va tout simplement apporter l'énergie à la personne qui est couchée. Et après quelque temps, on verra, la personne s'est relevée et puis on va parler de... Ou s'est réveillée et puis on va parler de résurrection. Donc, voilà en ce qui concerne la résurrection. Et dire que quelqu'un est mort, ça fait une semaine... Vous savez, le corps humain se décompose rapidement. Il fait une semaine et puis on retire la personne. On a fait marche et qu'on n'est pas cette fois-là. Ça, c'est désanimé. Ce n'est pas possible. Donc, quand les différents corps sont déjà tout déjà déconnectés, il n'y a pas de résurrection possible. La résurrection, c'est quand il n'y a pas eu... Quand tous les corps n'ont pas encore été déconnectés. Voilà. J'explique de façon simple. Question suivante. Les plumes sur le chemin. C'est-à-dire que vous marchez, vous voyez des plumes. Qu'est-ce que ça signifie justement ? C'est les messages. Et surtout, quand vous avez fait des rituels avant pour poser des questions à vos guides ou à vos ancêtres. Et les plumes, tout va dépendre de comment sont positionnées les plumes. Est-ce que c'est du côté blanc-noir ? Est-ce que c'est du côté noir-blanc ? Est-ce que c'est du côté... Est-ce que ce ne sont pas des plumes blanches ou des plumes noires ? Donc, c'est des messages. Question suivante. Quelqu'un qui a rêvé des pieds cassés. Voilà. Qu'est-ce que c'est les pieds cassés ? Les pieds cassés, c'est juste une activité que la personne fait qui empêche à la personne d'être dans sa mission de vie. Vous avez rêvé que vous avez les pieds cassés, votre frère a les pieds cassés. Ça veut dire que votre frère a pris une décision qui va l'empêcher de pouvoir réaliser sa mission de vie. Votre frère, c'est mis quelque part, c'est mis dans une position qui va l'empêcher d'évoluer. Si ça vous concerne vous-même, ça veut dire que vous vous mettiez, vous vous êtes mis dans une position qui va vous empêcher d'évoluer. Rêver les chiffres de 3, c'est-à-dire 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, effectivement, c'est les messages de l'invisible. Et la façon la plus simple, c'est quoi ? Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, apprenez à être observateur. Vous avez observé cette semaine 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Regardez ce que vous êtes arrivé. Vous avez observé cette semaine 2, 2, 2, 2, 2, 2. Regardez ce que vous êtes arrivé. Vous allez constater que la semaine que vous avez vu 1, 1, 1, 1, c'était le nouveau business qui venait, les nouvelles opportunités. Une semaine, vous allez beaucoup voir le 2, 2, 2. Il y aura beaucoup d'ambiguïté, vous aurez du mal à vous décider, ainsi de suite. Donc, essayez d'être attentif. Et vous allez comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Comment démasquer un sorcier pendant des couches de nuit ? Tout dépendra de votre retour. Il y a des techniques qu'on apprend à l'école, par exemple, pour contrôler ses rêves, pour être conscient dans les rêves. Et il ne suffit pas tout simplement de faire les techniques respiratoires. Il faudra travailler sur votre taux vibratoire à la base. Et une fois que cette étape a été maîtrisée, être conscient pendant les rêves et tout ça, ça sera un exercice très passible à maîtriser. Donc, avoir des relations sexuelles avant le mariage, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la religion, on va vous dire, vous allez vous marier et après vous aurez les relations sexuelles. Donc, normalement, c'est ça, mais toutes les choses sont assez délicates. Si c'est une femme vieille, oui. Si elle est très jeune, elle est vieille, oui. Avant le mariage, c'est vrai. Mais si, là, j'ai avancé, elle a eu d'autres hommes, elle a eu un certain parcours, peut-être qu'elle était mariée, peut-être qu'elle avait qu'avec d'autres hommes et tout ça, il est important de tester. Oui, beaucoup ne seront pas d'accord. Il est important de, je ferai une vidéo sur ça plus tard, il est important de tester, voilà. Si vous n'avez pas d'autres méthodes, on n'est pas d'autres méthodes, avancez pour pouvoir tester les énergies, savoir qu'est-ce qu'il y a. Il est important de tester les énergies de cette femme. Avant le mariage, vous allez épouser une femme et dès que vous vous mariez, vous tombez en chute libre parce que les énergies qui sont en elle vont éteindre les vôtres. Parce que, ou alors vous allez épouser une femme et après vous tombez en chute libre parce que justement, les énergies de cet homme vont écraser les vôtres. Il n'y a pas de compatibilité énergétique. Il y a des calculs pour le faire. C'est clair, mais comme je vous ai dit, le fait que les gens aient eu à faire certaines expériences, certains rituels, ça change les données. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de règle sans exception. Donc, avant de vous marier avec une personne, il est important de tester les énergies de la personne. Si vous n'êtes pas vierge, si les deux ne sont pas dans les premières expériences, si vous avez déjà du parcours à gauche à droite, il faudra tester les énergies. Sinon, vous allez vous retrouver dans une situation qui va vous dépasser ou qui va vous déplaire. Et sans rien de se marier lundi et divorcer samedi. Le divorce, c'est quelque chose de pas du tout bien. Vous vous réveillez entre 2h et 4h. C'est des heures très particulières. Et si à ces heures-là, vous n'avez pas de chance de dormir, ça veut dire que c'est des heures que vous devez mieux communier avec vos guides. C'est des heures que vous devez mieux vous engager à travailler spirituellement. C'est des heures excellentes. 2h du matin, 4h du matin, c'est des heures excellentes pour pouvoir communier avec les visibles. Les vibrations sont assez particulières. Donc, si vous êtes éveillé à ces heures-là, travaillez et rendormez-vous. Ou alors, posez les questions aux guides et rendormez-vous. Ceux qui font partie de l'école, vous savez, dans l'école, on travaille assez. Les étudiants ont en moyenne 2h de travail spirituel par jour. Ce qui fait que si nous allons avoir des étudiants qui sont libres à déparasiter, ce sera juste excellent pour faire les exercices qu'ils doivent faire. Rester 3 jours à jeûne pour, est-ce que ça peut déparasiter ? Rester à jeûne, ça aide au déparasitage, mais ça vous, ça fait en sorte que vous avez plus d'énergie pour vous déparasiter. Mais, pour faire un bon déparasitage, il faut avoir les éléments déparasitages, il faut avoir les outils et la méthode de déparasitage. Sans ça, vous allez jeûner, oui, vous aurez un peu plus d'énergie, mais vous allez en faire quoi ? Il faut orienter cette énergie-là pour vous déparasiter en faisant usage d'une méthode qui est enseignée pendant le programme de déparasitage que nous proposons dans notre école. Quel bain faire en pleine lune ? En tant qu'initié, il y a beaucoup de bains à faire en pleine lune. Souvenez-vous de ne pas initier la méthode, la chose la plus simple, prenez de l'eau, en pleine lune vous allez la mettre dehors et vous allez parler à la lune, demander à la lune de baigner. Ensuite, vous allez prendre cette eau et vous lavez avec en faisant vos vœux. Les problèmes urinaires sont-ils liés à la spiritualité ou à la sorcellerie ? Les problèmes urinaires, pas du tout, mais les problèmes de fonctionnement sexuel, oui. Un homme qui a passé le temps à avoir les couches de nuit, il passe le temps dans ses rêves, il couchait toujours avec une femme. Il est clair qu'à un moment donné, il aura les problèmes d'érection, il aura les problèmes d'impuissance sexuelle, de dysfonctionnement sexuel. Avec la femme qui a passé son temps à coucher avec des esprits, elle aura le problème de frigidité. Ça veut dire qu'elle va faire l'amour avec un homme et ne sent jamais rien. Elle sera froide au lit. Voilà, donc, sans oublier les kystes qui vont l'accompagner, les myomes et toutes ces choses de cette pollution-là. La dernière question, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes de quelle origine ? Je suis d'origine du Cameroun, mais j'ai bien réussi depuis près de sept ans. Voilà, j'ai l'ancienneté russe. J'ai réussi sur mon deuxième pays. Le Cameroun le tolère par la double nationalité. Le moment, j'ai l'ancienneté russe. Et je reste concentré au Cameroun en ce qui concerne les activités, l'échange avec tout le monde. J'ai toujours des projets pour le Cameroun. Le Cameroun est dans mon cœur, c'est mon pays, bien entendu. Mais je viens en Russie et je suis très reconnaissant parce que la Russie m'a permis de réaliser beaucoup de mes objectifs. Ça m'a permis de beaucoup avancer dans ma vie. Donc, je suis bien en Russie. Voilà, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Et pour finir, nous avons encore en stock les produits, les paquets, les kits de déparasitage. Et je vais vous rappeler que vous voulez entrer en contact avec vos ancêtres, vous voulez prendre le contrôle de votre vie, vous voulez faire briller votre étoile. Il faut commencer par un déparasitage. C'est pourquoi j'insiste dessus. Je parle toujours des problèmes de blocage, de sorcellerie, tout ça, de malchance. Parce que j'ai vécu tout cela, je sais ce que c'est. Et pendant une bonne dizaine d'années de mon existence, j'ai eu tous ces blocages-là, j'ai vécu des moments très sombres. Vous voyez, vous vous réveillez le matin, il y a des moments où vous vous réveillez le matin, où vous êtes supprimé, où vous êtes en vie, parce que les sorciers vous ont pris en otage toute la nuit. Et voilà. Donc, j'ai vécu tous ces moments-là pendant mon existence. Ce qui m'a poussé à entrer dans les loges à gauche, à droite, parce que j'ai cherché la solution. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas la voie, qu'il était mieux de retourner dans la voie crimine. Et c'est là où j'ai la solution à tous mes problèmes. Et c'est pourquoi je suis là pour faire des partages avec vous et partager l'essentiel de ces expériences avec vous, pour que ça vous aide à vous développer aussi, pour que ça vous aide à devenir meilleur. Parce que si on ne le fait pas, très peu le faut. Et aussi, à part ces produits de déparasitage, il y a les livres aussi qui sont importants, j'insiste toujours, parce que les livres sont beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer la formation. Vous avez le livre qui va vous donner des outils, des astuces concrets, des outils concrets à utiliser pour purifier la maison, protéger votre environnement. Art de rayonner, par exemple, va vous donner un code de vie très efficace pour pouvoir affaiblir votre étoile. Il va vous expliquer aussi, ça revient, ça insiste, que si vous n'êtes pas libéré des parasites, de tout ce qui marche dans votre corps, de tout ce qui pollue votre corps physique, et affecte votre état spirituel, vous ne pouvez pas attirer le bonheur dans votre vie. Parce que ce que vous ne pouvez attirer, ce qui ressemble à ce qui est en vous. Si en vous, c'est des entités parasites, c'est des myomes, des kystes mystiques, des entités mystiques, des totems mystiques maléfiques qui sont en vous, vous ne pouvez pas attirer ce qui est lumineux, parce que vous avez la vibration négative de ces entités négatives-là. Il faut donc commencer par éradier ces vibrations négatives qui sont en vous, pour pouvoir entrer dans votre condition de vie réelle, et pouvoir enfin attirer la lumière positive qui est en vous. Donc c'est la condition sine qua non, incontournable, pour pouvoir rayonner. Et c'est la même chose que j'ai vécu. Parce que tant qu'il y avait toujours, parce que j'ai vécu pendant tous ces moments de ténèbres de mon hésitance, il y avait une entité négative qui était en moi. Et dès que j'ai pu m'en libérer, c'est là que j'ai commencé à rayonner. Donc je sais de quoi il est question. Donc tant qu'on n'enlève pas ces entités négatives qui sont en vous, ces trucs qui ont été mis en vous, soit pas des repas de nuit, des couches de nuit, ou des parcs, ou autres, tant que vous n'enlève pas cela en vous, vous êtes condamné à être dans des ténèbres. Mais quand vous allez enlever cela en vous, vous allez pouvoir rayonner. Parce que les gens qui ont mis cela en vous, ont mis cela consciemment pour vous empêcher de rayonner. Et vous avez donc le devoir de faire ce qui est à votre niveau, pour pouvoir vous libérer de cela et pouvoir rayonner. Et pour finir, certains gens me disent, bon, pourquoi est-ce qu'on a payé pour les initiations, on a payé pour les formations ? Je vais vous poser tout simplement la question. Peut-être que vous êtes chauffeur de taxi, peut-être que vous êtes cuisinier quelque part, peut-être que vous êtes fourgé en quelque part, est-ce que vous serez d'accord de travailler gratuitement ? Et en ce qui concerne la spiritualité, la spiritualité n'a pas de prix. Donc personne ne va aller, ne va prendre son temps gratuitement, pour donner son temps gratuitement et son attention gratuitement, pour aider une tierce personne à résoudre son problème. Vous savez, de nos jours, rien n'est gratuit. Il va y avoir une compensation. Néanmoins, il y a des vidéos qui sont partagées gratuitement, les articles qui sont partagées gratuitement. Ça aide ceux qui sont attentifs et ceux qui veulent vraiment aller de l'avant. Voilà, je pense que c'était, on a pris assez de temps aujourd'hui. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon week-end à tous et au TEP.